Dans quelques minutes, on est live. Bon midi tout le monde. Merci d'être au rendez-vous. Vous me suivez de semaine en semaine. J'étais hier sur la page Facebook de mon ami Josée Lavigueur. On a parlé de perte de poids, de régime à la mode et j'avais envie ce midi de revenir sur ce sujet-là. On a eu plusieurs invités vraiment super talentueux qui nous ont donné leur truc pour booster son métabolisme, les facteurs qui vont freiner le métabolisme de base. On a eu Doc Boucher la semaine passée qui a été super populaire, Dr Boisvert aussi. Puis aujourd'hui, on a un invité de choix aussi que je connais depuis quelques années qui est un motivateur qui a perdu énormément de poids. On parle de 225 livres de perte de poids. C'est énorme. Il est passé de 415. Il me disait même tout à l'heure qu'il était même monté jusqu'à 425 probablement. Donc, on était vraiment dans une catégorie d'obésité morbide. Puis aujourd'hui, il court plus que des marathons. Il court des ultra, comment il m'a dit ça tantôt, des ultra coureurs. C'est un ultra coureur parce que Jacques Aubin, mon invité d'aujourd'hui, il court des 50 kilomètres. Je vous rappelle qu'un marathon, c'est 42 kilomètres. Dans des sentiers, des montagnes, des forêts, c'est encore plus difficile que courir sur une surface plate. Et il est devenu coach. Il est devenu coach en développement personnel, en motivation, en leadership. C'est un promoteur de saines habitudes de vie. Il va vous montrer une médaille qu'il a reçue tantôt en janvier 2020. Il a reçu en fait la médaille de l'Assemblée nationale pour l'ensemble de ses réalisations, pour son engagement social. Alors, c'est quelque chose, c'est toute une médaille, c'est toute un honneur, mais je vous le dis, il mérite. Parce qu'à son tour, il est devenu motivateur. Et j'avais le goût de le recevoir aujourd'hui parce que son histoire, c'est très, très, très inspirant. D'ailleurs, Jacques est en train d'écrire un livre sur son histoire, mais il a vécu. Donc, le changement de 415 livres, 425, grosso modo, à 190 livres. Et il a le goût de partager son savoir, ses connaissances, son grand talent de motivation. Puis, je le sais qu'il se m'est dit, on va avoir des gens qui ont le goût d'entreprendre une démarche, qui ne savent pas par où commencer, qui voient ça comme une montagne peut-être parce qu'ils ont beaucoup de poids à perdre, que ce soit 100, 150, 200 livres ou que ce soit moins. Des fois, ce n'est pas facile de commencer comment on commence cette démarche-là santé. Et surtout, dans un contexte où, avec la pandémie, il y a plus de stress, de solitude, d'anxiété. On l'a vu dans un sondage récent, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui ont gagné du poids. Bon, en moyenne, c'est 6 à 10 livres, mais il y en a qui ont gagné beaucoup plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce stress-là, cette anxiété-là, cet isolement social-là qui nous pousse parfois à manger? Bien, Jacques va vous donner des trucs. C'est un ambassadeur de la Clinique du coureur aussi. Il organise plein d'événements sur la course à pied. Puis c'est ça, on discutait tout à l'heure, la course à pied. C'est tellement facile, accessible, ça ne coûte rien. Puis ce n'est pas aussi difficile que ça. Il va donner ses trucs, si vous voulez, courir. On ne parle pas des marathons, mais entreprendre vraiment un programme d'activité physique basé sur la course à pied. Je pense que c'est la meilleure personne pour vous motiver, pour le faire. Et j'ai-tu autre chose à dire? Son site Internet, je vais en parler tantôt parce qu'il prend des gens en individuel ou encore en groupe pour du coaching personnalisé ou encore de groupe. Puis ça peut faire toute la différence dans votre vie. Je pense aux gens qui sont venus raconter leur histoire de poids récemment. Puis qui ont dit à quel point un coach dans leur vie, ça a fait la différence. Parce que souvent, on a les connaissances. On s'informe beaucoup. Mais pour passer à l'action, il manque le petit pas de plus. Le petit pas de plus, c'est une personne comme Jacques qui est derrière pour se motiver, surmonter les obstacles. Puis dire, hey, le grand, tu es capable, même si c'est une journée, ça va moins bien. Ça fait que Jacques est là pour ça. Avant de l'introduire, je veux vous dire que la semaine prochaine, j'ai Kim Harry, qui est nutritionniste spécialisée en alimentation anti-inflammatoire. Super beau sujet. Parce qu'on a tellement de questions. Puis encore dans le live avec Josée, hier, j'avais tellement de gens qui disaient, j'ai de la retraite. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les aliments anti-inflammatoires? Est-ce que je dois retirer le gluten ou pas? Bien, Kim, elle écrit un livre sur le sujet avec un rhumatologue. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Je vais aller voir qui est là déjà. Bon, Christine qui était là hier soir aussi. Roberto, allô Roberto. Roberto, un adepte de la course à pied aussi. Fait que c'est le fun de te retrouver. Et puis, justement, Roberto qui a commencé lentement. Puis maintenant, qui court des belles distances. C'est le fun, je retrouve la gang d'hier qui m'ont suivi aujourd'hui. Donc, je vais t'ajouter, mon cher Jacques. Je t'ajoute, vous le connaissez. Il y a eu plein d'articles de journaux sur toi, Jacques. T'es pas mal connu. Bien, si tu le dis, ça doit être vrai. Écoute, moi, bien humblement, je me dis que oui, il y a des gens qui me connaissent. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Bon, bien là, on est là pour te connaître parce que tu as tout un parcours. D'abord, montre ta médaille que tu m'as montrée tantôt. C'est quelque chose. En fait, c'est ça, c'est la médaille de l'Assemblée nationale. Mais là, plus haut, un peu, oui. Et quand Marguerite Blay me l'a donné, ça venait avec un beau message. Oups, la médaille est ici. Oui. Oups, comme ça. Oui, ça, c'est bon. Et le message que Marguerite Blay a fait ajouter à ce moment-là, c'est « Hommage à un sommeur d'espoir ». Je ne sais pas si on la voit ici. Ah oui, on le voit. Ah, il manque la fin de l'espoir, mais c'est… Voilà. Donc, tu sèmes de l'espoir. Ça, j'adore ça. Puis, je veux que tu commences, pour les gens qui ne te connaissent pas, avec ton histoire personnelle. Tu étais à 425 livres. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce poids-là? Puis, quel a été le déclic qui a fait que tu dis « Là, ça suffit. Je me prends en main. Puis, en deux ans, deux ans et demi, tu as perdu 225 livres. » En fait, ce que je connais de ce qui m'emmenait là, je ne le savais pas nécessairement avant. Je l'ai comme compris en traversant, en cheminant. Mais j'ai compris que je mangeais plus, je consommais de l'alcool. J'ai agi comme une adulte moderne, négativement à mon égard, en cause d'un nombre d'échecs que j'ai vécu dans ma vie. Puis, probablement, par peur du succès, je suis resté dans l'échec assez longtemps. Puis, émotionnellement, ça n'allait pas bien. Ça fait que je voyais ma faim. Je mangeais beaucoup. Mais je mangeais beaucoup, mais un repas par jour, pas trois repas par jour. Tu sais, je ne m'alimentais pas quotidiennement comme les gens normaux, c'est-à-dire avec trois repas, mais je mangeais un ou deux repas par jour. Puis, je m'empifferais finalement. Je mangeais beaucoup tout. Oui. Et là, qu'est-ce qui a été le déclic? Justement, tu t'es dit, en 2009, ça suffit, je me prends en main. En 2009, j'ai des enfants qui quittent la maison. En janvier, Alexandra s'en allait monter l'Everest à l'âge de 16 ans, dans les deux années qui suivaient. Donc, elle était en préparation pour aller à l'Everest, au camp de base. Après ça, j'ai Marc-André qui quittait la maison pour aller étudier. Donc, il s'en allait en résidence. J'avais le sentiment de perdre les gens que j'aimais. Puis, à un moment donné, ça s'est tourné vers moi. Je me suis dit, eux aussi ont peut-être ce sentiment-là, qu'ils sont en train de perdre leur père. Parce qu'on va se dire la vérité, à 415-425 livres, des gens de 70-80 ans, 75 ans, même de 60 ans, t'en voies de moins en moins qui sont… Le vrai mot, c'est gros. Et t'oses le dire parce que maintenant, on n'ose plus prononcer. Les gens vivent dans des cas âmes. Et on en parlait un peu avant d'entrer live, de dire les vraies affaires, en fait. Puis, tu sais, la vérité, c'est que je ne portais pas du 32, je portais du 60 de taille. À un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est que j'étais obèse. Je n'étais pas la moitié d'un obèse, j'étais un obèse. Puis, on va rajouter le mot morbide à ça. Parce que quand on y est un petit, il n'est pas à 50, c'est morbide. Absolument. Les mentries, ça fera. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Donc, la prise de conscience de cet excès de poids-là qui a des enjeux super importants sur la santé. Et tu dis, bien là, il faut que je prenne soin de moi. J'ai des enfants. Puis, ils veulent vieillir. Puis, avoir un père en santé qui est là pour les accompagner. Tu me disais, dans ta perte de poids, quelle est la place de l'alimentation, de l'activité physique et du joueur important qui a fait une différence dans ta vie? En fait, au début, quand j'ai analysé tout ça, après ma perte de poids, je disais tout le temps, dans la conférence, je disais, 80% c'est l'alimentation, 20% c'est l'activité physique. Maintenant, ce n'est plus le propos que je tiens. Je tiens le propos que c'est 70% l'alimentation, 20% l'activité physique, puis 10% le sommeil. Bien dormi, bien récupéré. Puis, s'activer, c'est important parce que le corps, il plie partout. Il y a des articulations, il y a des muscles parce que c'est fait pour être en mouvement. Ce n'est pas fait pour être assis sur une chaise. Exact. Mais j'aime ça parce que souvent, les gens vont commencer à faire du sport. On a parlé avec les intervenants au cours des dernières semaines. Le sport dans la perte de poids, c'est 20% de l'équation, pas plus que ça. La base, c'est l'alimentation. Donc, vous n'avez pas le choix de changer la façon dont vous mangez, la façon, la qualité nutritionnelle, la quantité et la façon de manger dans le sens où tu me disais prendre le temps de manger. Parle-moi de ça un peu. Bien en fait, prendre le temps de manger, c'est comme prendre le temps de vivre. On a l'habitude de s'étourdir. Puis s'étourdir, c'est qu'on s'assoit devant un téléviseur le soir, un très souvent mal assis. Puis là, on va manger devant un téléviseur, que ce soit à la table de cuisine ou directement au salon. On n'est pas conscient de ce qu'on a dans notre assiette, puis on s'empiffe. On y va rapidement. On mange, on mange. Puis ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça qui est drôle avec l'alimentation, c'est que ce n'est pas dans le ventre que c'est bon, c'est dans la bouche. Ça, vous ne prenez pas le temps de mastiquer. Mastiquer une fourchette, on met ça dans la bouche, on dépose la fourchette, on prend notre temps, on assimile ça, on sent, on vibre notre alimentation. Puis après ça, on avale pour nous nourrir. Puis ça commence par la jouissance de l'apprécier. Oui, je veux qu'on parle de ça, mais on a une question de Linda avant. Est-ce que tu as eu recours à une chirurgie pour l'excès de peau? Absolument pas. Le corps actif permet, et c'est le fun parce que si Richard Péliveau était avec nous aujourd'hui, Richard a tout le temps dit, parce que je me suis retrouvé à Campaille à un moment donné, puis Richard m'a dit, juste à cause de toi, ça aura valu la peine que je fasse tant de nombre d'années de télévision avec mes sous à la télévision pour les résultats que ça a donné pour toi. Parce que moi, je lui disais, j'avais mis en application dans la bonne alimentation des petits fruits pour l'élasticité de la peau. Puis étrangement, avec l'activité physique, la musculation, le mouvement corporel, j'ai aucune peau de l'ours sur le corps. Tout s'est replacé comme un petit miracle. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est mes petits fruits? Je ne le sais pas. Je ne connais pas les sciences de ça, mais ça a marché. Ce que je dis, c'est prenez le temps de perdre votre poids. Essayez de ne pas faire ça instantanément. Vous allez avoir des résultats instantanés qui ne vous auront pas éduqués. Moi, je pense que perdre du poids, c'est comme aller à l'école. C'est quelque chose qu'on apprend sur un an, deux ans, trois ans, le temps que ça prend. Et après, on a pris une habitude de bien s'alimenter. Cette programmation-là, cette nouvelle programmation-là reste en place plus facilement après que perdre instantané, rapidement. Vous allez reprendre instantané et rapidement. C'est simple comme ça. Oui, j'aime ça. Donc, un pas à la fois. Et j'aime beaucoup ce que tu amènes dans le sens de manger en pleine conscience, pas manger debout sur le coin du comptoir, prendre le temps de se faire une belle assiette, de savourer, de bien mastiquer. Ça peut faire vraiment, vraiment une différence. En tout cas, ça l'a fait pour toi. Puis, ton 10 % de sommeil, le sommeil, c'est un facteur dont on parle de plus en plus parce qu'un manque de sommeil affecte les hormones de faim, de satiété. Et ça fait qu'on a plus de fringales pour des aliments sucrés quand on dort 6 heures et moins par nuit. Donc, la stratégie de mieux dormir, bien, c'est important dans le contrôle du poids. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis de mieux dormir? En fait, comme je disais précédemment, l'activité. Donc, si je mange, je me lève le matin, je prends le temps de manger. Ça fait que si je me lève le matin pour prendre le temps de manger, puis pour que je me lève à la dernière minute, ça veut dire que je me lève un petit peu plus tôt, je prends le temps de manger, je fais pareil au dîner, je fais pareil au souper. Puis, dans ça, j'ai été actif, mes activités quotidiennes. C'est-à-dire, je vais marcher, je vais stationner ma voiture plus loin dans le fond du stationnement pour aller à la pharmacie. Puis, je vais aller marcher dans la journée, ou je vais aller courir, ou je vais faire une activité physique. Je vais aller au gym, peu importe ce que c'est. Mais le soir, quand j'arrive pour me coucher, ou il me couche à 11 heures, ce qui me donne un 3 heures de plus ou un 2 heures de plus pour faire semblant d'avoir faim, émotionnellement, je suis dans la soirée, une petite fringale. Non, non, t'es couché il y a 9 heures, 9 heures et demie. Bye! Hey, quelle bonne idée! Parce que, justement, qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont une faim émotionnelle le soir? Ça arrive souvent, là. Tu sais, t'as le goût, là, t'as le goût de grignoter quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour résister? C'est quoi tes trucs? Prends un verre d'eau, puis il va te coucher. Point de ligne. Simple. Puis là, vous allez dire, ouais, mais un verre d'eau, ça ne nourrit pas. Ça va loter un petit peu l'estomac, ça va vous calmer. Puis, prenez conscience que vous n'avez pas faim. C'est encore une émotion qui passe. Hey, je vois des gens, là, de cet insecte de la COVID, qui sont debout devant le frigidaire, puis ils ne savent même pas ce qu'ils font là. Ils sont juste debout. Ils sont juste debout devant le frigidaire, puis ils ne savent pas ce qu'ils font là. Allô! Alors, ça va faire mon pote. Oui. Et dis-moi ce que tu m'as dit tantôt sur le cornet de crème glacée. J'adore. Et ça, tu m'as dit, ce n'est pas le cornet, le problème. C'est comment qu'on se sent quand on mange un cornet. Puis ça amène toute la notion de culpabilité, de je mange un aliment que je considère mauvais, je me sens coupable. C'est ça qui fait engraisser la culpabilité. Parle-moi de ça. Bien, tu sais, puis tantôt, on discutait de la fameuse pizza puis des frites, tu sais. Si je commande une pizza puis des frites au restaurant, est-ce que ça m'arrive encore? Ah oui, en passant, ça m'arrive. Sauf que je choisis un moment où je ne suis pas dans une émotion négative ou positive. Je suis super content, je fais une guerre. Ah, je suis super content, je me commande une pizza. Ah, je suis malheureux aujourd'hui. Je vais me prendre une pizza. C'est ça. Je vais m'en piquer. Je suis triste. Non. Choisis le moment où tu es simplement heureux, tu t'en commanderas la portion que tu as besoin. Tu arrêtes quand tu as faim. Tu jettes le reste. Tu n'es pas une poubelle. Première des choses. Ça, c'est l'autre affaire. Le monde de mon âge, on a été élevés dans un monde où tout était du gaspillage. Oui. Hé, tu n'es pas une poubelle. Jette ça. Ton corps est plein. Tu jettes ça. Tu débarrasses de ça. Ou tu le congèles pour une prochaine fois pour ne pas favoriser le gaspillage. Tu peux dire, je le mets de côté parce que sinon, je vais le manger. Donc, je mets ça et je congèle ça et ça fera une autre portion à un moment donné. Évidemment, ça se congèle. Mais pour venir au cornet, c'est mon client qui me disait, je suis déçu, je me sens un hectare matin. Ce soir, j'ai mangé un cornet et je me sens coupable. Pourquoi tu te sens coupable? Ces émotions-là que tu tiens ne sont plus dommageables que ton cornet. Arrête de manger tes émotions. Tu es content, ton cornet? Il t'a fait plaisir? Tu vis avec demain sur une autre journée. Mange en pas un tous les jours. Prends pas un cappuccino avec 32... Carré-tuc? Le soir puis tous les jours. Avance à d'autres choses. Mais non, c'est en plein ça. La culpabilité, ce n'est pas bon. Il n'y a aucun aliment interdit. C'est une question de fréquence de consommation. Moi, ma crème glacée molle, je l'adore. Quand je vais la chercher, je ne me sens pas coupable. Je me fais plaisir. Je prends le moment de le savourer parce qu'on se fait plaisir. Comme quand je prends mon chocolat, la même affaire. J'adore ça. Je laisse fondre en bouche. J'étire le temps de dégustation. de retrouver le plaisir de manger. Je pense que ça, c'est très gagnant. Louise, Linda nous dit ici, j'avais perdu 60 livres en changeant son alimentation avec la marche, avec l'anxiété. Les antidépresseurs, ça, tu as dû en voir. Les antidépresseurs, ça dépend des classes. Il y en a qui font gagner du poids. Il y en a d'autres, non. En même temps, on ne vous dit pas d'arrêter les antidépresseurs, vraiment pas. C'est très utile en ce moment. Il y en a beaucoup qui prennent des antidépresseurs. Je pense que c'est le médicament le plus prescrit avec les hypocholestérolémiens. Par contre, la perte de poids est plus difficile avec ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, Jacques, qui prend des antidépresseurs, que la perte de poids est ralentie, difficile? Il y a deux affaires. Dans un premier temps, dépendamment du type d'antidépresseurs, comme tu disais, je ne suis pas en médecine, mais ce que je comprends, c'est qu'il y en a qui vont créer un ralentissement métabolique. Je ne sais pas si c'est exactement ça ou une rétention d'eau, mais les gens prennent du poids. La deuxième affaire qui fait prendre du poids quand tu prends des antidépresseurs, c'est encore une fois ce sentiment émotionnel de te dire « ça fait prendre du poids des antidépresseurs, alors c'est plus normal, alors je vais me laisser aller. » À un moment donné, sois responsable, prends tes responsabilités et te dis « si j'ai fait un petit peu de poids, c'est peut-être parce que dans mon assiette, il y en a trop, peut-être parce que je ne prends pas des bonnes habitudes, peut-être que mon cortisol, ma culpabilité, mon émotion, mon stress, mon sommeil est en cause. » Mais ne mets pas tout ça sur le dos du type d'antidépresseur. À un moment donné… C'est un bon point et ça rejoint les propos du docteur Boucher de la semaine dernière qui disait « peut-être que ça va être deux livres par mois, mais ça va être deux livres par mois puis deux livres par mois, c'est 25 livres par année puis c'est déjà ça. » d'y aller progressivement puis de se donner un objectif aussi qui est « je vais perdre 25 livres dans l'année. » Je pense que ça, c'est vraiment réaliste. Regarde Amélie qui dit tellement inspirant, ce Jacques. Amélie! Ben oui, Amélie qu'on salue, qui organise les lives, Roberto, impressionnant. Les gens sont d'accord avec le 70-20. Ça, c'est bon. Quelqu'un a dit puis c'est vrai, à mon époque, on disait « fini ton assiette pour avoir un dessert. » Tu sais, c'est plus ça maintenant mais moi, j'ai appris ça puis tu sais, là, les restaurants vont réouvrir. Combien de fois on se dit « ben, je vais finir mon assiette parce que j'ai payé et je ne sais pas pour en laisser. » Qu'est-ce que tu fais au restaurant, toi Jacques? Je le laisse là. Tu sais, trois quarts du temps, je vais manger ce qui est principal à mon assiette. Exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais m'envoyer au restaurant, je prends une belle assiette mettons de poisson. Un beau filet de poisson, là. Sommon, peu importe. Là, il y a une belle salade avec puis ça vient avec 4-5 patates grecques puis ça vient avec une grosse vinaigrette que je n'ai pas envie de mettre sur ma salade. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais manger mon principal, c'est-à-dire mon poisson, ma laitue avec le moins de vinaigrette possible parce que je ne veux pas utiliser l'ensemble de… Écoutez, j'ai déjà vu des vinaigrettes, là. Il y en a tellement dans le contenu qu'ils vous demandent que ça représente quasiment votre diète de la journée. C'est ça. C'est quasiment 1000 calories de vinaigrette dans ton assiette. C'est la fameuse salade César au poulet, là. Non, mais tu as raison parce qu'on a analysé des salades du commerce avec Amélie, justement, de mon équipe puis il y a des salades à 1500 calories, là. Et c'est des salades? Oui. Tu sais, quand tu penses à ton morceau de poulet qui a probablement 225 calories, tu as 900 calories de vinaigrette pour le reste en laitue. C'est ça. Est-ce qu'encore aujourd'hui, Jacques, le calcul des calories, c'est important pour toi, pour ton maintien? En fait, au début, dans ma pseudo-science, je voulais être conscient de ce que je mangeais. Fait que là, j'ai appris qu'une oeuvre, c'est à 71 calories, que la plupart des gros, peu importe que ce soit de l'huile ou de la mayonnaise ou peu importe, du beurre, c'est à peu près 100 calories de cuillerée à table, le beurre d'arachide aussi. Fait que je voulais être conscient de ça. Mais un peu que tu as la conscience et que tu vois c'est quoi un format, c'est quoi 30 calories, c'est quoi un tiers de tasse de gruau, c'est à un moment donné, tu arrêtes de le mesurer tous les jours, tu le sais, ça ressemble à quoi. Exact. Tu avances avec ta conscience et il y a des matins, je ne mange pas au complet à mon assiette, j'en laisse parce que ça ne rentre plus. Ce matin-là, ça avance à moins bien. C'est un peu la technique de Guy Bourgeois aussi qui a perdu 80 livres, qui le maintient comme toi depuis des années. C'était vraiment calculant ses calories puis aujourd'hui, on est plus dans l'alimentation intuitive mais cette référence-là est très utile quand même pour comprendre c'est quoi une portion. donc à la base d'avoir une structure, c'est très aidant. Si je te demande tes cinq meilleurs trucs pour s'engager dans une démarche de perte de poids, vas-y, on commence ton mot-clé, je vais écrire les mots-clés puis tu me dis qu'est-ce que tu veux dire là-dedans. Vas-y. Ton premier, c'est s'aimer. C'est s'aimer. S'aimer parce que avant tout, quand on entreprend une démarche pour soi, il faut avoir l'amour de soi. Si on ne s'aime pas en partant, on est voué à l'échec. Alors, moi je me souviens très bien puis je le dis souvent ça que je me rasais puis la seule affaire que je voyais c'est la partie que je rasais. Je ne regardais même plus mes yeux dans le miroir. Je ne me regardais plus dans le miroir. Puis à un moment donné je suis arrivé devant le miroir puis je me suis dit « Toi, tu es beau puis je t'aime. » Ah! Wow! Et ça fait partie de la fameuse guérison de l'obésité. Ça fait partie de s'aimer, d'avancer puis d'essayer d'explorer plus loin ce que ça va devenir de s'aimer. J'aime ça que tu dises ça parce que je trouve que c'est ça du point de vue de l'estime de soi. Tu travailles beaucoup avec les gens que tu coaches personnellement justement parce que je l'ai observé j'en fais plus de clinique. j'en ai fait pendant près de 30 ans. Les gens ne s'aiment pas souvent. Puis tu sais, moi j'invitais toujours mes clients, mes clientes à mettre l'accent sur les parties d'elles ou de lui qui aimait, tu sais, tes yeux, ton cou, tes jambes, de mettre ça en valeur. que c'est impossible que tu n'aimes rien de toi. Puis en fait aussi, aimer ton comportement puis regarder dans le passé qui t'as été avant ça aussi. Parce qu'il y a une partie de toi qui a vécu avant ça, avant que tu prennes toutes ces décisions-là. Puis cette personne-là, c'est pas juste un amoncellement d'échecs. Tu sais, genre, au bien, ça n'a pas été juste des échecs, ça a été des succès. Ma famille, ça a été un des plus grands succès que j'ai eus. Puis il faut absolument mettre ça en valeur dans nos choix puis dans nos émotions quand on dit m'aimer, c'est aussi ça. Puis apprécier mes grands succès puis reproduire. Qu'est-ce que tu penses de sortir un journal puis d'écrire ce qu'on aime de soi en termes d'accomplissement? On est fiers de quoi? De notre famille, de ce qu'on a accompli au quotidien, de mettre de l'avant des atouts positifs, ça peut commencer par ça. Exactement. Puis ça, ça te fait en prenant le café le matin. Ça peut être juste cinq minutes en prenant ton café le matin, en déjeunant ou après avoir déjeuné, de prendre cinq minutes puis de prendre le temps d'écrire tes trois « merci » de la journée. Tu sais, tantôt, j'écrivais sur Facebook puis je sais que tu me tues sur Facebook, j'écrivais sur Facebook comment les gens ne sont même pas contents qu'ils respirent à l'instant présent. Je dis, hey, c'est ça qui te garde en vie. Comment ça se fait que tu n'es pas content de ça? Comment ça se fait que tu te dis n'aimes pas? Merci à tous les matins d'être là pour ça. C'est une grâce. Tu es un chanceux de pouvoir être là. C'est vrai, cette prise de conscience-là. On est dans un monde tout le temps, la rapidité puis de s'émerveiller en fait au quotidien. Je pense que c'est important. J'adore ça. Ton deuxième conseil, c'est s'engager. Oui, s'engager. S'engager, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'apprécier puis à m'aimer, je m'engage à changer puis je m'engage à continuer à m'engager parce que c'est beau de dire « Ah, je m'engage aujourd'hui puis demain matin, ouais, finalement, ça ne me tente pas tellement le matin. » Non, non, non. Je me suis mis à l'horaire, j'ai fait un agenda. Là, si je te rends un rendez-vous professionnel puis il y a un million de dollars pour toi dans le deal, tu vas te présenter au rendez-vous, bien, il y a un million de dollars dans le deal pour toi. C'est ta vie. Lève-toi le matin puis engage-toi. Engage-toi avec toi. Ce que tu as mis dans ton agenda, si ce matin, tu avais mis, tu allais prendre une marche d'une demi-heure, va faire ta marche d'une demi-heure. Et mettre le sport dans l'agenda au même titre qu'on met d'autres rendez-vous d'affaires, c'est important. Hé, la méditation, écrire, lire, aller dans ton agenda. Si tu ne mets pas ton agenda, quelqu'un d'autre va s'en occuper, il va le remplir ton agenda. Ton boss va s'en occuper, tes enfants vont s'en occuper, ton conjoint va s'en occuper. Occupe-toi de ton agenda et tu le dis fort, non, je n'ai pas le temps. Non, non, ce n'est pas méchant. Moi, Isabelle, je dis Isabelle, prête-moi un million, Isabelle, donne-moi un million. Elle va me dire non. Elle n'a pas. Elle va me dire non. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas. Ça veut se dire pour l'instant, je ne suis pas capable, Jacques. C'est ça. Bien non, pour l'instant, je ne suis pas capable d'aller avec toi à ton rendez-vous chez le dentiste parce que pour moi, dans le moment, c'est ma demi-heure de match qui est importante. À quel moment à ton père d'y aller avec toi? Ça m'amène un point, Jacques, que l'affirmation de soi, être capable de dire non, moi, j'ai observé ça beaucoup chez mes clients et c'est rapporté dans la littérature aussi. Beaucoup de gens avec ce point important, qui sont très généreux, donnent beaucoup de leur temps, ont tendance à s'oublier. En fait, ils ne sont jamais la priorité dans leur vie. Ils sont tout le temps la dernière lettre de l'alphabet. Jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils sont à l'avis de tomber dans d'autres choses, des doubles lettres. Tu as le poids pour les prendre tes doubles lettres. Tu reviens à la lettre A. Moi, je suis le A de mon agenda. Ça ne veut pas dire que j'aime moins tout ce qui est autour de moi. Je suis le A de mon agenda. Et ça va dire non parce que justement, on a dans l'agenda de prendre soin de soi avec une activité. C'est tout un défi, ça. C'est vraiment difficile. Je suis certaine que comme coach, tu peux aider les gens vraiment à apprendre à dire non. Se dépasser. Ça, se dépasser, se dépasser, c'est à partir du moment où ton engagement est là, ton amour de toi est là, commencer à se dépasser, ça veut dire que, écoute, je me revois me dépasser. Je repense à les premières journées où j'ai commencé à aller à la poire pour l'être qui était à 100 mètres de chez nous. J'allais en camion avant. Puis là, j'ai commencé à la pied. À un moment donné, je suis allé jusqu'à l'autre lampadeur. C'est tranquille. Ça, c'est un dépassement. C'est à 32 pas de plus, mais c'est à 32 pas de plus. C'est un dépassement. Il n'y a pas de petits dépassements. Il n'y a pas de grands événements. Il n'y a pas de petits événements. Tu sais, le monde, je vois souvent parce qu'il y a plein de monde de course à pied c'est 5 kilomètres. Il y a du monde qui ne font pas ça avec les écoles dans la semaine. Oui, toi qui cours des 50 kilomètres régulièrement en montagne, mais en même temps, tu dis, regarde, si c'est un kilomètre, c'est un kilomètre. Puis c'est une rue, c'est une rue, puis c'est deux maisons. Moi, c'est ça. J'ai une ancienne employée pour elle, 0-0 en forme. Puis c'était une maison par soir de plus. Puis c'était, OK, je me rends à l'autre maison, je reviens. Puis après, c'était deux maisons. Puis après, c'était trois maisons. Tu sais, quand tu parles que tu as un excès de poids important, bien, juste marcher la rue, tu es essoufflé. Fait que tu commences où? Bien, tu commences petit, en fait. Oui, bien, puis en fait, tu sais, le mot petit, ce n'est pas petit, c'est énorme. Oui, tu as raison. Parce qu'à ce moment-là, pour toi, tu as le sentiment que tu n'es pas capable de faire ça. Ce n'est pas assez... Dans ta tête, tu te dis, bien non, je ne suis pas capable de faire ça. Finalement, un coup, tu l'as fait, tu fais comme, oh, je vais le refaire demain pour voir si c'est encore vrai. Tu sais, c'est là qu'il y a le dépassement en basque. Là, tu dis, ah, je vais y retourner, je vais voir juste où tu peux aller. Puis d'une fois à l'autre, tu te rends compte que tu as une capacité qui est encore plus grande. Oui, puis la progression dans la course, tu disais qu'au début, on court des petits 30 secondes. Oui. Puis de... Oui, vas-y, parle-moi de ça. Bien, en fait, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me souviens à l'époque, j'ai commencé à courir. Je courais d'un lampadaire à l'autre. Je marchais à deux, trois lampadaires. Tu sais, un lampadaire à l'autre, c'est 50 mètres. Je courais 50 mètres, j'en marchais à 150, puis je recommençais. Quand je l'avais fait deux fois, là, c'était fini, là. J'étais brûlé. Ça a pris un certain temps. Puis à un moment donné, tu enlèves des espaces où tu marchais, puis tu rapproches, tu rallonges tes distances, tu cours deux lampadaires. Ça fait que ça revient à la méthode du... Je cours 30 secondes, je marche une minute. Puis à un moment donné, je cours une minute, je marche une minute. Puis là, tu les pètes trois fois, cinq fois, puis dix fois. À un moment donné, tu rassembles tout ça ensemble puis tu es capable de courir en continu. C'est génial. Ici, j'aime le commentaire d'Isabelle. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Tu sais, toujours se comparer. Allô, Isabelle. Ah, tu la connais? Ben oui, ben oui. Bon. Vas-y. Arrêtez de se comparer aux autres. Ben oui, absolument. C'est vraiment, vraiment important. Ah, ça, c'est le fun. Regarde. Allô, Cathy. T'as toute ta gang qui est ici. On a plus de 250 personnes. Bon, Sandra a dit, c'est tellement cela. Donc, elle se reconnaît beaucoup dans tes propos. Oui, c'est ça. Il y en a une, Cathy, qui dit, moi, je suis, avec moi-même, je suis difficile. Je travaille puis je prends soin de ma famille. Donc, elle s'oublie là-dedans. Tu sais, je pense que c'est assez fréquent. Puis là, à Cathy, je vais lui dire deux mots puis je vais lui dire, elle a dins yeux à elle. N'oublie jamais que tes enfants, ils t'émettent puis ils te copient. Fait que si tu veux que tes enfants soient des gens actifs et en santé, tu vas devoir le montrer c'est quoi cette action-là. Ah, écoute, c'est tellement vrai. OK, quatrième point. Ça, c'est hyper important. persévérance. La persévérance. Tu sais, dans le dépassement, c'est, on disait tantôt, tu sais, se dépasser, aller un petit peu plus loin, mais persévérer. Persévérer, c'est l'étape probablement, une des, en tout cas, dans les deux dernières étapes qui restent, celle-là est la suivante. C'est les deux plus difficiles, à mon avis. Perde-le-pot quand tu es motivé puis que tu vois toutes les semaines qu'il y a un petit peu moins pesant. Il y a tout le temps quelque chose qui te stimule. Quand tu l'as atteint, ta cible, quand le 225 livres a été parti, qu'est-ce qui te stimule? Moi, je me souviens encore d'avoir écrit sur le carton à l'endos de « Je veux peser 210 livres », c'était ma cible. J'avais écrit « J'ai décidé de me faire une place dans ma vie ». Ça, pour moi, c'est à l'indication de « Il est temps que je prenne soin de moi puis il est temps que j'existe dans mes propres vies ». Fait que qu'est-ce qui va te garder motivé au bout de ta perte de poids? C'est ta persévérance. C'est ton désir de partir à l'aventure, de faire grandir ce que tu as accompli. Fait que partir à l'aventure, ça ne veut pas dire nécessairement courir des 50 puis des ultras de 160 puis graver la vraie, mais maintenir, c'est-à-dire dans ta persévérance, se répéter à chaque fois et maintenir ton désir de rester dans cette santé-là, nouvelle, qui te donne du bonheur puis de l'estime de toi tous les jours puis tu t'en rends compte parce que tu vis dans toi, tu as une fierté de toi. J'aime ça puis là, je veux que tu me parles du maintien qui est une période hyper difficile où les gens ont tendance à abandonner et là, tu m'as parlé de la papérite. Parle-moi de ça. Oui, c'est ça parce que pour l'avoir vécu souvent avec des clients, les gens, ils sont en maintien puis en fait, on essaie de les mettre en maintien parce que quand ils ont atteint leur cible, on essaie de les mettre en maintien du poids et là, ils ne se trouvent pas pire ou bien ils ne se trouvent pas pire ou là, ils se sentent un peu plus vulnérables parce que souvent, la perte de poids ou la prise de poids est attachée à des émotions. Ces émotions-là, on s'enveloppe, on se met une armure de métal puis on enveloppe tout ça puis là, le chevalier est bien caché en dedans puis quand on arrive à cette étape-là puis on rouvre, on devient vulnérable puis bien des gens, ils font comme non, ça je ne suis pas capable, ils referment, ils reprennent le poids. Ça, c'est la tristesse, on en voit tous les années de ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les gens rouvrent qui acceptent les vulnérabilités puis qui disent je vais me maintenir dans ce qui me rend heureux, je vais me maintenir dans ce changement-là qui m'a amené plus loin dans ma vie. Je vais me maintenir cette décision-là que j'ai prise il y a un certain temps de changer ma vie. Ça serait une bonne période pour consulter, je pense, au maintien. Les gens ont tendance à s'entourer quand ils sont en perte de poids puis après ça, ils fonctionnent seuls mais dans cette période de fragilité-là, de faire appel à des gens comme toi, des nutritionnistes qui justement sont là parce que tu sais que tu peux être fragile pour retourner vers tes anciennes habitudes de vie. Ça sera un bon moment je pense pour consulter. Puis n'oubliez pas le psychologue là-dedans. Il est aussi important le psychologue que l'entraîneur, que le nutritionniste. Il est important parce que souvent on parle d'émotions. Ça, moi puis toi on peut aider un petit peu puis il y a une tasse qu'on ne peut pas aller. Ça appartient à des psychologues de s'occuper de ça. Puis moi, je pense qu'on a tous besoin d'être spécialistes dans nos vies. Tout le monde. Surtout dans notre modernité. Oui, absolument. Regarde, c'est le fun. Lina a dit ça doit être de vous que ma coach Nathalie a pris cette phrase d'un luminaire à l'autre quand tu disais tantôt dans nos objectifs. Est-ce qu'au début, question ici, est-ce qu'au début Annie, tu, non c'était pas ça je voulais, est-ce que Linda, est-ce qu'au début tu courais tous les jours? En fait, au début, je courais approximativement trois fois par semaine puis à un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait cette méthode-là de la clinique du coureur qui est une méthode en fractionnée et j'ai mis cinq jours de course par semaine mais toutes des petites sections de une minute, une minute. Donc, une minute de course, une minute de marche, trois fois la première journée. Si ça va bien, le lendemain, on monte à quatre fois. Si on n'a pas de douleur, le lendemain, on monte à cinq fois et ainsi de suite. Il y a un beau programme qui existe déjà sur la clinique du coureur. Moi, j'invite les gens à aller là. Blaise Dubois, qui est le fondateur de ça, va être super fier d'avoir des nouveaux visiteurs du site. C'est une des plus belles sciences de course qui existe. Moi, j'invite les gens à découvrir ça puis vous allez voir là-dedans, même, il y a de la prévention des blessures. Il y a beaucoup de beaux enseignements pour vous aider à progresser en course à pied. C'est génial. Bien, Annie, c'est ça que je montrais tantôt. Ça fait du bien de vous entendre. La difficulté, c'est de maintenir la motivation tellement. C'est la partie la plus difficile, comme on disait. La partie plus difficile, Annie, la motivation, elle réside toujours dans l'amour que tu as de toi. Si tu t'aimes assez fort, tu vas rester motivé pour découvrir ton plein potentiel. Vraiment? Puis peut-être des clubs de course comme le tien. Toi, tu en as un, course plein air et compagnie. On peut adhérer à ce club-là. Tu me disais que, regarde, ce n'est vraiment pas pour les experts. On peut être débutant puis adhérer à ton club de course. Oui, le club de course pour tout le temps de la compagnie à moi et Sylvie, ma conjointe. On est deux à coacher les gens. Puis c'était le fun, c'est qu'on a des gens de tout âge. On a des gens de 25 ans puis on a des gens de 75 ans puis on les enseigne à courir puis on les emmène même courir en forêt. On les fait découvrir ça puis c'est fou de voir il y a des gens qui ne couraient pas pendant tout ou qui couraient très peu puis l'année passée on les a commencé après la réouverture du premier confinement. On a commencé à emmener des gens en forêt. C'est fou comment les gens ils trouvent ça merveilleux de pouvoir courir en forêt. Ils se disaient que c'était impossible aujourd'hui ils le font tous. C'est génial. Amélie qui dit d'ailleurs que c'est là qu'elle t'a rencontrée dans un cours de course. Comment qu'on fait justement si on veut adhérer à ton club? C'est simple Cours Pernard et compagnie on est sur Facebook vous pouvez nous envoyer un petit message puis nous autres notre système d'adhésion est simple. En fait c'est un système de cartes qu'on poinçonne quand vous venez. Si vous ne venez pas votre carte est bonne tant ou si longtemps que vous n'avez pas utilisé vos 10 espaces sur votre carte c'est pas coûteux c'est très accessible. Nous autres l'accessibilité ça fait partie de notre façon de faire. J'adore ça c'est accessible à tout le monde. Là j'ai mis ton site ici jacobin.com est-ce que les infos sur ton club de marche sont là? Les infos ne sont pas là elles sont vraiment sur Facebook sur le cri de course. OK Fait qu'aller suivre j'invite à suivre Jacques plusieurs me disent à quel point tu es inspirant sur ton site je continue dans les questions autres questions pour Jacques dans les 5 dernières minutes où on peut voir le lien sur ton site sur sa page Facebook sinon si quelqu'un veut du coaching de leadership d'estime de soi ça où on peut trouver ça? JacquesAubin.com JacquesAubin.com coaching individuel ou de groupe à votre préférence. Hélène nous demande est-ce que tu as cessé l'alcool aussi en plus de modifier l'alimentation? Ça c'est une très bonne question. Écoute Hélène pour répondre à ta question clairement au moment où j'ai pris la décision de perdre du poids j'avais mis l'alcool de côté quand ça a été fait j'ai comme recommencé à prendre une bière ici et là des fois deux des fois trois comme la plupart des gens puis en septembre dernier le 26 septembre dernier la veille de mon anniversaire la veille de mon 57e anniversaire j'ai pris deux bières avec mon papa deux bières d'une sorte que je déteste entre autres la petite crise je l'appelle la petite crise parce que c'est bien populaire tout le monde a cette petite bière-là puis moi c'était pas dans ma palette de saveurs mais j'ai pris cette bière-là avec mon père parce qu'avec mon père la bière était meilleure c'est ça et le lendemain pour mon anniversaire je me suis fait un cadeau je me suis fait un cadeau de d'arrêter de prendre de la bière parce que je suis un bière je n'ai jamais eu ça de la bière j'ai décidé d'arrêter de boire de la bière parce que j'avais toujours des mots de ventre je prenais deux bières trois bières peu importe la marque la sorte la couleur j'avais toujours mal au ventre puis depuis que j'ai fait ça je fais tellement bien puis en plus j'ai plus ce sentiment de me lever le lendemain avec le sentiment d'avoir perdu un moment la veille parce que ça ne prend pas beaucoup d'alcool pour se sentir étourdi j'ai plus envie de ça ah ouais j'aime ça que tu racontes ça je viens de faire une entrevue pour le journal de Montréal justement avec un un super entrepreneur qui a complètement cessé l'alcool parce qu'il dit on sait à quel point que la pandémie beaucoup de gens boivent plus justement et il disait à quel point il est devenu un meilleur entrepreneur un meilleur papa c'est un triathlète aussi fait qu'il est meilleur dans ses sports de compétition est-ce que tu as des lectures à recommander Catherine nous pose la question ton livre qui s'en vient à part ça y'a-tu des lectures toi qui t'ont guidé qui t'ont motivé écoute c'est comique qu'on parle de lecture ce matin c'était en fait ce midi la lecture et moi on faisait pas un tu sais moi j'allais consulter beaucoup de choses sur internet tu sais j'allais sur tous les sites me connecter sur l'information j'étais plus un gars qui allait chercher de l'information du documentaire des choses comme ça puis depuis janvier y'a quatre choses que j'ai ajoutées dans ma vie la méditation la prière la lecture et l'écriture donc j'ai rajouté ça dans ma vie et dans les lectures la première lecture que j'ai faite c'est un livre qui s'appelle Kilomètre zéro et c'est Maude je me souviens pas de son nom c'est un excellent livre c'est très très je trouve que c'est un beau guide ça nous fait réfléchir sur nos comportements sur notre gros ego on a des ego qui sont énormes on s'en rend même pas compte c'est inconscient puis ça m'a amené à faire plus de réflexions ah ouais très très bonne suggestion important de dire que Jacques et Sylvie respectent les limites de chacun bien ça j'aime ça fait que tu sais c'est vraiment c'est vraiment pour tout le monde en fait là Chantal tu dois la connaître elle te voit Québec non Jacques est dans les Laurentides oui dans les le plus beau coin du pays les Laurentides les montagnes et les montagnes ça pèse ça c'est tellement bon ça baisse justement tout le cortisol le cortisol effectivement puis bonjour à Chantal c'est la belle soeur ça et c'est vrai et c'est vrai qu'on respecte les limites de tout le monde j'ai des gens plus ronds qui viennent courir avec nous on a des gens qui sont en obésité on a des gens qui sont toutes maigres on a des gens qui sont plus performants des gens débutants des intermédiaires on respecte les limites de chacun on les aide à se développer ça pour nous autres ça fait partie de l'accessibilité j'adore ça Julie à quel poids as-tu commencé à courir est-ce que c'est pour tout le monde est-ce que c'est pour tout le monde la course à pied c'est ça à quel poids je te dirais que j'ai commencé à courir autour de Véronique Rebiard qui était avec moi lors de nos premières courses parce qu'on se préparait pour un 5 km à Ville-Saint-Lorrain dans la première année j'étais autour de probablement 350 livres quand j'ai commencé à courir mes premières courses donc écoute c'était pas vite c'était pas rapide je voulais pas me blesser je voulais pas me faire mal pour m'hypothéquer puis être capable faut comprendre que commencer à courir pour moi j'avais déjà couru mais commencer à courir pour moi c'était une promesse que j'avais faite à Alexandra ma fille quand elle a eu fini le 5 km du Marathon de Montréal je suis allé la voir puis j'ai promis à 425 livres que je courrais ça avec elle l'année d'après puis j'ai tenu ma promesse et pour moi ça je peux vous dire une chose c'est la plus belle promesse que j'ai tenue comment tu te sentais quand tu cours à 350 livres est-ce que tu sens que les gens autour qui te regardent wow bravo ou tu sens un jugement comment tu te sentais à l'époque de courir à près de 400 livres comment moi je me sens c'est moi qui décide ça ça appartient pas aux autres comment les autres me regardent ça m'appartient pas moi les gens me regardaient je pense que je me suis fait applaudir ok dans un premier temps mais dans un deuxième temps oui je me sentais un peu mal à l'aise à ce moment-là aujourd'hui je me retrouverais à 350 ce que je veux pas je me retrouverais à ce moment-là je serais fier de moi tout le long du parcours plutôt qu'être fier de moi juste dans les derniers 100 mètres ou au fil d'arrivée parce que parce que j'étais vraiment fier dans le fond mais en même temps je me sentais un peu honteux d'être plus ronde mais vous savez quoi l'opinion des autres l'opinion des autres ça définit pas votre avenir l'opinion des autres ça les appartient c'est pas ça qui va définir ce que vous allez devenir c'est important que tu dises ça parce que beaucoup disent je vais pas au gym j'ai peur d'être jugée je veux pas me mettre à courir les gens dans la rue vont me regarder puis tu sais beaucoup se freinent comme ça pour faire de l'activité physique par part du jugement là je vais enlever Sophie je vais t'enlever Sophie est coach aussi fait qu'elle a dit très belle entrevue bravo elle coache beaucoup de gens aussi qui sont en démarche de perte de poids tu la connais? non je la connais pas mais je la salue pareil ok salut Bob c'est super bon on a plein de beaux commentaires tu es tellement inspirant que j'aime votre profondeur écoute c'est super d'ailleurs on arrive sur l'heure une belle découverte ce midi très inspirant je pense que j'ai pas mal répondu à tout le monde là Jacques je veux mettre ton site ici jacobin.com si vous voulez du coaching si vous manquez de motivation si vous manquez d'estime de vous aussi parce que tu sais tu parles de ces aspects-là qui sont importants complémentaires à tout ce qu'on peut donner comme conseil en nutrition jacobin.com son club de course dans les Laurentides très accessible aussi sur sa page Facebook vous pouvez aller voir course plein air et compagnie et je sais pas si c'est un petit mot de la fin là pour on a eu presque 260 personnes tout le long qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais dire en terminant bien en fait ce que je veux dire aux gens il y a deux affaires que je veux dire c'est sincèrement commencez à vous aimer commencez maintenant attendez pas dans 10 mois vous êtes motivés maintenant commencez maintenant mais faites des petits pas chaque petit pas va vous amener à une autre dimension de vous-même vous allez vous découvrir vous allez vous sentir comme des aventuriers arrêtez de penser que vous êtes pas capables on est tous capables si moi je l'ai fait tout le monde peut faire ça si vous demandez à mes amis de l'époque ils vous diraient Jacques il réussira jamais ça et pourtant je suis encore là et l'autre affaire c'est que ça fait 10 ans que je le maintiens ça le maintenir pendant 10 ans c'est exceptionnel fait que juste si vous êtes en maintien puis c'est difficile pour vous allez voir Jacques on l'a vu aujourd'hui sa profondeur proche des gens humbles des caractéristiques de toi qu'on apprécie énormément merci énormément pour ton temps ce midi et on va se revoir dans des événements nos chemins se croisent dès la réouverture des activités du moins de plein air et puis t'as plein plein de merci des gens qui merci à vous deux très inspirants bien merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous je vous rappelle que la semaine prochaine on parle d'alimentation anti-inflammatoire puis la semaine qui suit ce sera notre chef Mélanie Marchand et je vais avoir plein d'autres invités au mois de juin avant de terminer la saison le 30 juin prochain bien merci à tous puis encore une fois Jacques reste là je te reviens dans quelques secondes puis à bientôt tout le monde merci tout le monde salut bye